Autre article que je voulais vous lire, la rédaction du journal du dimanche reconduit la grève. Geoffroy Lejeune officiellement nommé directeur de la rédaction. Ça a été évoqué rapidement au début de l'émission Backseat de jeudi dernier, abonnez-vous. Les journalistes du JDD ont voté la grève jeudi dernier pour protester contre l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la direction de la rédaction Geoffroy Lejeune, une personnalité médiatique d'extrême droite qui dirigeait jusque là Valeurs Actuelles l'hebdomadaire d'extrême droite qui avait été débarquée de Valeurs Actuelles par le propriétaire, l'actionnaire principal de Valeurs Actuelles qui trouvait que Geoffroy Lejeune était trop pro-Zemmour. Le groupe Lagardère, propriétaire du JDD qui est passé sous contrôle de Bolloré. Bolloré qui est plutôt proche de l'extrême droite, comprenez ? Vincent Bolloré a mis la main sur le groupe Lagardère qui possède le JDD, donc Vincent Bolloré a mis Geoffroy Lejeune à la tête du JDD. Le groupe Lagardère a confirmé vendredi soir que l'ex-directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles succède à Jérôme Béglé malgré l'opposition quasi-unanime des salariés. Pour la première fois depuis 2016, il n'y aura pas de journal du dimanche ce week-end dans les kiosques. Donc c'était hier dimanche, il n'y a pas eu de JDD. Vendredi 23 juin, un nouveau réuni en Assemblée Générale pour le deuxième jour consécutif, les journalistes de l'hebdomadaire dominical ont reconduit leur grève pour 24h jusqu'à samedi 17h30 à la quasi-unanimité. Parmi les salariés, 81 ont soutenu la grève, 3 ont voté contre et 3 personnes n'ont pas souhaité se prononcer. Le site web et les réseaux sociaux du titre resteront donc figés jusqu'à samedi soir à minima et la sortie de l'édition papier du 3989ème numéro sera empêchée. C'est techniquement impossible de boucler l'édition samedi soir, estime une journaliste, ajoutant que l'hypothèse de 72 heures de grève a été rejetée pour laisser une porte ouverte au dialogue avec la direction. Une porte qui ne sera restée ouverte que deux heures avant l'annonce officielle de l'arrivée de Jérôme Lejeune à la tête du JDD à travers un communiqué de Lagardère publié vendredi soir. « Geoffroy est un talent brut du journalisme français que nous ne pouvions laisser passer », déclare Arnaud Lagardère, remerciant Jérôme Béglet, qui a pris la sortie, Jérôme Béglet qui était l'ancien patron, qui a réalisé un travail remarquable à la tête du JDD en officialisant son arrivée à la tête de Paris Match. Donc Jérôme Béglet reste au sein du groupe Lagardère puisqu'il prend la tête de Paris Match, laissant ainsi la place à Geoffroy Lejeune, le nouveau patron du JDD. « T'as compris les choses musicales ? Les membres de la rédaction ont découvert l'annonce sur Twitter vendredi soir alors qu'ils n'ont reçu pour l'heure aucun courrier officiel en interne. Le seul mail que nous avons reçu est celui des ressources humaines nous demandant de bien déclarer nos jours de grève, expose une journaliste. « Nous sommes les derniers informés. C'est une telle marque de mépris, un manque de considération totale. N'en revient pas une autre rédactrice qui se dit sonnée comme beaucoup de ses collègues. Le but de la manœuvre est de nous faire péter les plombs, croit déceler l'un d'entre eux dans le canal WhatsApp de la rédaction. « Ne commettons pas la faute, ils n'attendent que ça », répond un confrère. Quelques heures avant, le mot de sidération était encore largement utilisé par plusieurs plumes. « Plume », ça veut dire « journaliste » dans la presse écrite. « La réunion tenue le matin avait davantage irrité que rassuré en interne. Plusieurs journalistes évoquent une réunion houleuse, parlant d'un dialogue de sourds entre la direction générale du titre et ses salariés. Le directeur général de la rédaction, Jérôme Béglé, et le directeur général de Lagardère News, Pierre-Emmanuel Ferrand, ont été assaillis de questions des journalistes, inquiets de l'arrivée prochaine du jeune homme de 34 ans, proche ami de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour, fraîchement licencié de l'hebdomadaire d'extrême droite en raison d'une ligne jugée trop radicale. Monsieur Béglé a campé sur ses positions, ni confirmé, ni infirmé, se bourne-est-il à dire. » Peut-être qu'il n'avait pas encore lui-même la confirmation par Arnaud Lagardère. « Ne pas démentir, c'est valider son arrivée, soufflait une journaliste, inquiète de ce qu'elle estime être une décision à la main du milliardaire Vincent Bolloré, alors que la Commission européenne a autorisé sous condition, le 9 juin, l'offre publique d'achat de Vivendi, entreprise détenue par la famille Bolloré sur le groupe Lagardère. » Vous avez compris ? Arnaud Lagardère, qui est à la tête du groupe Lagardère, qui a des grosses difficultés économiques, est en train de se faire racheter par le groupe Vivendi, qui est la propriété de la famille Bolloré. Donc le JDD, Paris Match, font désormais partie de l'escarcelle de Bolloré, rejoignant ainsi la grande famille, avec Europe 1 également, la grande famille, CNews, C8 et autres maisons d'édition. « Ainsi, selon plusieurs journalistes présents à cette même réunion, M. Béglet aurait été vu comme méprisant, accusant les grévistes d'un acte irresponsable, de prendre en otage le journal et de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Le directeur général des rédactions a par ailleurs annoncé qu'Arnaud Lagardère viendrait à la rédaction mardi 27 juin. » Il va être accueilli. « Constance, banquier, présidente du groupe Lagardère News, rencontrera, elle, mardi après-midi, les représentants du comité social et économique et des membres de la société des journalistes du titre. En attendant, une lettre de soutien était en cours d'écriture vendredi, destinée à circuler auprès des personnalités et parmi les différentes SDJ du pays. Une assemblée générale doit se tenir samedi dans la matinée. » Je précise que je suis signataire de cette tribune qui paraîtra demain, et que demain soir, à partir de 18h30, aura lieu à Paris, au Théâtre Libre, une soirée spéciale de soutien aux journalistes du JDD que j'aurai le plaisir d'animer. Donc venez, si vous voulez venir participer à cet événement. C'est gratuit, c'est open et on a besoin d'être nombreux pour marquer notre soutien aux journalistes du JDD, partager avec eux leur sidération et nous inquiéter de l'indépendance des médias et de son évolution. Et je précise également que ça sera retransmis sur ma chaîne Twitch. On va essayer. Je ne sais pas encore comment ils ont le régi, etc. C'était plutôt haut, politiquement, le JDD, avant. Le JDD, c'est un journal qui est connu pour avoir une position qui est jugée proche du pouvoir en place, proche de Macron, plutôt conservateur. Le JDD, c'est un journal hebdomadaire qui paraît le dimanche, qui joue un rôle important dans le débat politique puisqu'ils paraissent le dimanche et ils font en général un traitement de l'actualité de la semaine qui est lu par tout le monde. Ils font notamment le grand entretien du JDD. Chaque dimanche, il y a une grande interview du JDD. Et c'est vraiment devenu une tradition. C'est plus qu'une tradition. Dans le paysage médiatique, pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui commente l'actualité politique française, l'interview du JDD de la semaine, ça fait partie des trucs à lire. C'est comme ça. Le samedi, tu poses la question, tiens, c'est qui d'ailleurs l'interview demain dans le JDD ? C'est une institution de l'actualité politique hebdomadaire. L'interview du JDD, le grand entretien politique du JDD. Est-ce qu'ils peuvent s'extraire de Bolloré ? Ah bah non, non, non. Bah non, Bolloré possède le journal. Après, je pense que l'actionnaire du JDD peut mettre le patron qui le veut. Ah bah oui, de la même manière que les journalistes du JDD peuvent faire la greffe qu'ils veulent. Oui, non, mais c'est pas parce que techniquement, c'est possible que socialement, c'est souhaitable, que démocratiquement, c'est souhaitable. C'est comme si vous me disiez « Ouais, bon, techniquement, la Première Ministre, elle peut utiliser le 49.3. » Oui. On peut en discuter. C'est pas parce que c'est légal que c'est légitime. Voilà. Ils peuvent démissionner ou aller dans un autre journal ou faire le leur. Non, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens de droite dans le chat parce que c'est pas habituel dans mon chat. Donc oui, oui, effectivement, les grévistes, s'ils sont pas contents, ils peuvent changer d'entreprise. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Indépendance des médias, vu la quantité d'argent venant du privé, comment peuvent-ils être indépendants ? Mais tu sais, c'est pas parce que l'argent vient du privé que tu peux pas avoir une indépendance éditoriale. Tu peux garantir l'indépendance des rédactions. Est-ce qu'il y a un mécanisme juridique pour garantir l'indépendance d'une ligne éditoriale ? Il y a des mécanismes juridiques, il y a des statuts type, il y a des systèmes de prise de décision en interne qui garantissent des libertés éditoriales, bien sûr, des indépendances éditoriales, évidemment. Il y a des lois qui peuvent garantir des libertés éditoriales aussi. Il y a le secret des sources, la protection, protéger les journalistes contre les pressions du privé et tout. Il y a des règles d'organisation des rédactions, d'organisation des journaux. Il y a des lois contre la concentration des médias. Il y a des règles qui existent. Il n'y avait pas une loi contre la concentration dans les années 80. Il y a des lois qui existent notamment contre la concentration dans le paysage audiovisuel. C'est en partie d'ailleurs pour ça que TF1 et MC ne sont pas pu fusionner, ou en tout cas ça a été compliqué. Il existe aussi des lois contre la concentration, en tout cas à minima pour la transparence, pour la presse écrite et les médias. Tu ne peux pas faire une OPA secrète, par exemple, tu es obligé de déclarer à l'avance qui tu es si tu veux prendre le contrôle d'un média. C'est du pipeau la loi sur la concentration des médias, tu n'as qu'à voir où on en est. Ce n'est pas parce que la situation n'est pas idéale que la loi est inutile ou que c'est du pipeau. Peut-être qu'elle n'est pas suffisante, peut-être qu'on pourrait l'améliorer, la renforcer. N'hésite jamais à mettre de la nuance. Le code de la route n'est pas parfait puisqu'il y a encore des morts sur la route. Parce que pour autant, il faut remettre en cause le code de la route, persuadé. Il y avait aussi des projets en concentration dans plusieurs programmes de gauche aux présidentielles selon les approches différentes, c'est vrai. Il y avait aussi une proposition de loi qui avait été déposée par Clémentine Autain, la députée insoumise, contre la concentration des médias. Elle avait proposé une loi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la concentration des médias ? Ce qu'on appelle la concentration des médias, c'est un phénomène qui consiste à ce que plusieurs médias, à force de rachats et de prises de participation, se retrouvent à n'appartenir qu'à une poignée de personnes ou de groupes d'intérêts. C'est ça qu'on appelle la concentration des médias. Une vitalité démocratique et un débat public riche, ça passe par un pluralisme des médias. Ça ne veut pas dire que chaque média doit être pluriel, on va le redire. Ça veut dire que le public doit pouvoir avoir accès à une pluralité de points de vue dans le paysage médiatique. La concentration des médias, donc, c'est le risque que font peser des intérêts privés en trop petit nombre et avec une trop forte homogénéité des points de vue en possédant beaucoup trop de médias. C'est ça qu'on appelle la concentration des médias. En économie, ce qu'on appelle le phénomène de concentration, c'est le rachat d'entreprises. C'est l'agrandissement d'une entreprise par l'aspiration d'autres entreprises. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose ? Ah bah c'est difficile parce que là, on touche justement aux limites en matière d'indépendance. Est-ce que c'est le rôle d'un État, d'un gouvernement, d'agir dans le domaine de la presse et des médias ? Alors il peut le faire, mais de manière très indirecte. Je n'ai pas non plus d'avoir une prise de contrôle autoritaire par l'État à défaut d'avoir celle du privé. Mais le gouvernement peut, si d'aventure il lui en venait l'idée, proposer des lois en faveur de l'indépendance des journalistes pour protéger les sources, pour garantir la liberté d'expression et le pluralisme des médias. Donc le gouvernement peut prendre l'initiative d'améliorer la situation. Pas l'impression que le gouvernement s'intéresse beaucoup à ce sujet. Après, la ministre Rima Abdelbalak a fait savoir qu'elle était émue et qu'elle s'inquiétait de la nomination de Geoffroy Lejeune, ce qui a fait réagir, y compris, notamment l'extrême droite, qui dit que ce n'est pas à une ministre de s'immiscer dans la vie des médias. Du coup, je vous retrouve au théâtre public en soutien aux journalistes du JDD avec Reporters sans frontières. C'est moi qui animerai cet événement. En tout cas, moi, je soutiens les journalistes du JDD qui en ce moment vivent des moments pas marrants, comme je suis un vieux compagnon de route d'RSF. J'ai accepté avec plaisir d'animer la soirée de demain en soutien du pluralisme et de l'indépendance des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada